bon je suis rentré dans la voiture parce que là c'est infilmable dehors il y a du vent il pleut donc j'ai arraché les pages d'un dictionnaire qui a 31 ans donc nous sommes en 2019 il a 31 ans ses dictionnaires donc j'ai relevé quelques pages alors qui montre l'ordurio crapulli dans lequel nous sommes le sadisme la débilité extrême de notre société donc ici là j'ai révélé bon j'ai relevé la cilure alors si 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 l'ur si si cilure donc cilure j'ai relevé ensuite un fessé pour montrer la débilité extrême de notre société ensuite j'ai relevé comme comme définition freud ensuite j'ai relevé comme définition la définition de dolto de françoise dolto alors bon par quoi commencer bon je commençais par cilure ben bon alors c'est pas très grave c'est une erreur une débilité extrême classique donc ici cilure il mettait quoi il mettait quoi en 88 il mettait quoi en 88 là il mettait cilure grand poisson de mer et d'eau douce genre cilure à peau nue dans la tête porte de l'embarbillon bon non 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 c'est pas la définition du cilure ça ça c'est la définition du cilure il forme un truc comme ça ou cilure idée non 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 là ils font une erreur bon c'est approximatif qu'ils mettent donc là après ensuite nous avons le la définition de ah ouais fessé voyez on va voir comment ça a changé la définition dans l'électionnaire face à l'europe qui a voulu ben parce qu'en fait elle a voulu interdire la fessée en fait tant mieux enfin c'est bien que ça a été fait ça que c'est interdit parce que la france en fait elle adorait elle adorait que les enfants soient battus donc fessé donc voilà comment est la définition correction sur les fesses alors eux les gars là de l'ordurio crapuli les gens qui mettent des qui trouvent super les herbes la pampa qui en mettent dans des réserves naturelles qui en mettent partout sur le bord de la rocade eux ils pensent que on peut corriger quelqu'un en le tapant sur les fesses donc vous voyez ce que ça donne ce genre de raisonnement débile extrême violent de l'ordurio crapuli en fait ben voilà ce que ça donne voilà eux ils trouvent ça normal par exemple cette caste d'ordurio crapuli je sais pas comment appeler ça tête du nœud de système cette caste de tête du nœud de système ben ils considèrent que bon par exemple quelqu'un qui manifeste quelqu'un qui manifeste pacifiquement hyper sympa qui veut le progrès ben ils considèrent qu'il faut lui tirer dans la gueule il faut lui tirer qu'il faut viser les yeux viser la tête ils considèrent qu'il faut battre alors là c'est battre on en est coup sur les fesses ben là ils considèrent c'est pareil c'est les mêmes mentalités c'est le même c'est le même même raisonnement donc là nous avons ben les accalibiciens qui ont fait ces dictionnaires à la con de merde de l'ordurio crapuli ben voilà ce que ça donne voilà la racine de la violence les dictionnaires des ordurio crapuli ensuite alors bon ce sont des ordurio crapuli c'est aussi des menteurs extrêmement menteurs des matérialistes ils adorent ben ils adorent vendre les herbes la pampa alors nous allons voir une autre définition cette définition c'est Freud alors Freud ben voilà ce qu'ils mettent voilà ce qu'ils mettent alors pour eux pour cette ordurio crapuli pour les membres de cette ordurio crapuli Freud c'est un psychiatre autrichien fondateur de la psychanalyse qu'est-ce qu'ils sont menteurs ces enculés mais qu'est-ce qu'ils sont menteurs donc ils ont essayé de faire croire ils ont fait croire aux enfants à tout le monde de la population française que Freud c'est un psychiatre Freud c'est pas du tout un psychiatre ça n'a rien à voir pourquoi ? ben c'est justement pour donner la pour donner une façade d'intelligence parce que bon qu'on soit contre Freud enfin qu'on critique Freud ou pas ou c'est quelqu'un qui a produit quelque chose d'intellectuel il s'est controversé certaines choses mais il a quand même produit quelque chose il a avancé pour certaines choses et après il a fait des trucs un peu cons peut-être mais il a une aura de quelqu'un d'intellectuel de quelqu'un qui réfléchit donc ben ce qu'ils ont fait l'espèce de groupe d'orduriocrapules là ben ils ont décidé de dire que Freud c'est un psychiatre ben tout simplement parce qu'ils veulent ils veulent légitimer cette secte qui est la psychiatrie et puis surtout ils veulent favoriser ils veulent favoriser l'industrie l'industrie de des chimiques des conneries enfin nous avons tous vu que les antidépresseurs toutes ces merdes c'est la connerie c'est des arnaques en plus ça provoque le suicide c'est machiavélique tu risques t'es déprimé on va te donner un antidépresseur ça augmente le suicide comment on peut faire un truc aussi dégueulasse c'est les mêmes personnes qui mettent des herbes la pampa dans les réserves naturelles donc donc extrêmement menteurs ces gens là ces pourritures de l'extrême souvent on l'a entendu à la télévision à la démission on est gentil on pense dire que Freud c'est un psychiatre non c'est pas un psychiatre ça n'a jamais été un psychiatre d'ailleurs il avait peur que la la psychanalyse soit récupérée par la psychiatrie c'est une de ses craintes qu'il y avait ah ben il avait bien raison après je vous dis il a commis des erreurs bon en ramenant tout au sec notamment enfin des trucs mais il a quand même fait des choses il a quand même il a quand même ça a apporté quelque chose ensuite ensuite nous avons ben nous avons une autre définition alors Françoise Dolto ah Françoise Dolto c'est une psychanalyste fameuse finalement qui se détachait peut-être des autres qui avait qui était inventive donc Paris 1908 donc Dolto Françoise ben eux ce qu'ils disent c'est tête de deux mais tête du nœud du système incroyable ils disent de Dolto que c'est une neuropsychiatre or ben François Dolto François Dolto c'est tout sauf une psychiatre c'est une psychanalyse qui une psychanalyse qui était vraiment même carrément une anti-psychiatre on voit dans ses dans ses DVD à un moment donné elle critique fortement elle critique fortement les psychiatres elle dit que c'est horrible elle parle d'un cas d'un psychiatre qui allait torturer un enfant c'est horrible c'est horrible donc eux la caste et des ordres de rieux crapules disent avec François Dolto et neuropsychiatre ah ben ça donne du ça donne ça fait ça fait oh là là il faut lancer il faut lancer en fait les ils ont lancé là ces 30 dernières années les les pédopsychiatres ouah mais il n'y a pas il n'y a pas de problème enfin il faut il faut créer alors qu'il faut faire la pub donc pour faire la pub pour la cette pédopsychiatrie là pour donner des pilules pour ci pour ça euh antidépresseurs nanana régulateur de l'humeur la lila la pour faire du mal aux enfants en fait pour faire ces saloperies là il faut dire on est du côté des gentils et dire ben nous on est comme François Dolto un neuropsychiatre alors que non François Dolto n'a jamais jamais été neuropsychiatre de toute sa vie jamais la profession de François Dolto c'était pédiatre ah ouais ben ouais là ils mettent un livre qu'elle a écrit psychanalyse et piedsâterie là aussi dans la définition ils mettent deux trois titres comme ça puis il y a certains souvent comme ça comme il y a un lenteur ben le titre qui gêne pas qui gêne en fait ils le mettent pas donc voici la démonstration de l'ordurio crapuli donc des gens qui sont vraiment des des salopards des salopards des menteurs des ordures donc ça c'est les mêmes gens les mêmes gens qui mettent des herbes la pampa dans les réserves naturelles je rappelle qu'une grosse herbe la pampa elle fait un million de graines par an qui vont dans la nature ces herbes la pampa c'est des plantes considérées comme invasives officiellement nuisibles donc ils mettent ça dans les réserves naturelles imagine la débilité extrême donc ces gens qui font ces conneries des herbes la pampa enfin ce je parle pas des mecs qui font les employés là mais je parle des décideurs le groupe des décideurs c'est les mêmes c'est les mêmes tous ces gens il y a aussi du genre de fanfoutisme de la bêtise de la connerie de la débilité de l'ordurio crapuli il y a aussi c'est débile 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 donc ces gens là c'est ce qu'ils détruisent alors ils détruisent la nature ils détruisent la société aussi ils disent ils donnent des infos bon c'est pas pas grave là bon ils donnent des informations là bon ça c'est en 1988 le cellure on n'entendait pas parler donc bon ils donnent des informations peu précises mais c'est quand même chiant aussi là sur les animaux parce que moi quand j'étais petit je disais des choses et puis je connaissais plus les animaux par exemple plein de choses comme ça que la plupart des gens comme les instituteurs et ben non ils me contredisaient mais moi je dis non non je sais mieux enfin voilà je sais mieux parce qu'en fait dans les dictionnaires dans les mêmes émissions de télévision sur les animaux ben ils y font des heures donc là ben on voit que c'est voilà je disais que c'est pas grave ça c'est moins grave mais là que là ils répandent les heures du Rio Crapule de l'état de l'état de l'état pourrisseur de vie de l'état destructeur des enfants de l'état destructeur de la société de l'état enfin l'état l'espèce de d'entité pourrisseuse donc détruisent tout 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 l'économie tout et là ben on voit que ben ça c'est une des racines du mal une des racines de la de la malfaisance donc ça là ça la fessée la fessée oh corrigée ah ouais ah ouais ben ouais ben oui ils corrigent voilà ils corrigent en tapant en faisant des des assassinats c'est des assassinats ça c'est leur logique ça c'est leur logique correction reçue sur les fesses un truc comme ça ouais et puis aussi encore je répète Freud non Freud Freud n'a jamais été psychiatre sale menteur sale menteur sale menteur et François le dolto n'a jamais été psychiatre jamais 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 parce que si elle avait été psychiatre elle n'aurait pas eu une autorité comme elle a eu quand elle passait sur une mission elle avait quelque chose de bon François le dolto elle avait elle était créatrice elle avait quelque chose qu'elle comprenait elle a fait des choses bien après quand on soit au compte de la picanisme là elle a fait des choses bien François le dolto donc voici toutes ces débilités extrêmes toutes ces racines c'était une des parties du racine des racines du mal de notre société c'est les mensonges mais les mensonges mais répétés des centaines d'oubliés de fois parce que c'est des questionnaires là depuis 30 ans ils ont été diffusés je ne sais pas combien de fois et là il y a quelque temps il y a quelque temps j'entends la radio je ne sais pas là ils vont distribuer aux enfants je ne sais pas quel endroit en France des dictionnaires gratos oh là là en fait c'est une espèce de dictionnaire pourri mais d'inhibité extrême qui refait ces mensonges de l'extrême en disant dolto neuropsychiatre ou alors mettre psychiatre en disant Freud psychiatre quel salopard alors il y a certains dictionnaires qui ne le mettent pas ils sont plus chers ils sont plus chers puis la plupart des gens ils achètent des dictionnaires moins chers pour les enfants moins chers donc les enfants ils sont trompés ils sont trompés comme ça c'est super et puis après on voit des trucs débiles débiles vraiment incroyablement débiles des parents par exemple qui divorcent enfin enfin des espèces de parents bobos de crétins des bisounours débiles la pire espèce quoi des parents bobos ils divorcent oh par sécurité ben nous on va voir faire on va amener le petit chez le pédopsychiatre blablabla et puis le petit va chez le pédopsychiatre puis bon ça sert à rien c'est débile et puis tout est semblant c'est du semblant et puis après la maman elle dit enfin la mère enfin la l'espèce d'arnaqueuse la psychiatre le pédopsychiatre elle dit à la mère du gosse de 8 ans elle dit ben voilà c'est secret je ne dois pas révéler ce qui se dit entre nous entre le petit de 8 ans puis la pédopsychiatre c'est secret c'est le secret médical je ne sais pas quoi donc après après elle multiplie les rendez-vous mais en fait c'est ça rien ils ne font rien de toute façon on ne peut rien faire c'est une arnaque extrême tout simplement parce que les bobos débiles enfin les bobos crétins mais ils croient en fait ils croient que psychiatre ils croient qu'ils croient qu'ils croient que pédopsychiatre c'est assimilable à François Lodot donc tous ces bobos ils ont vu à un moment donné à la télévision ils ont vu François Lodot qui avait du bon sens qui parlait ils ont vu quelqu'un qui réfléchissait au moins qu'il soit d'accord ou pas quelqu'un qui avait un bagage intellectuel une espèce de quelqu'un qui réfléchissait ben non belle arnaque parce que les neuropsychiatres psychiatres etc eux c'est tout sauf des gens qui réfléchissent c'est des abrutis de l'extrême mais vraiment abrutis de l'extrême donc il y a l'émission sur ça il y a un psychiatre hyper drôle je savais ce qui allait se passer en fait il disait ben voilà on va il voulait déterminer comment était le cerveau d'un psychopathe et donc il a fait le gars il a fait le gars il a fait des espèces de comment s'appelle IRM du cerveau il a étudié l'imagerie du cerveau il a comparé le cerveau des psychopathes par rapport à quelqu'un qui n'est pas psychopathe et puis à un moment donné il met de l'abruti de l'extrême comme tout c'est absolument débile qui a perdu le sens de la raison donc il s'est dit je vais vérifier sur moi en fait il n'est pas conscient d'être comme les psychopathes donc il a vérifié sur lui comment fonctionnait son cerveau et puis le mec s'est aperçu qu'il avait un cerveau de psychopathe il avait le même cerveau que ceux qui commettent des crimes par plaisir il avait le même cerveau que ça les gens qui sont psychopathes le terme psychopathe c'est le terme qui désigne en fait ne pas se tromper le terme psychopathe c'est la personne qui n'est pas du tout sensible au mal qu'elle fait aux autres c'est ça le terme psychopathe c'est pas autre chose c'est la personne qui se fout qui voit quelqu'un qui crève à côté de lui ou qui fait du mal qui n'en a strictement rien à foutre vous savez ceux qui sont à l'été l'état ils sont traités comme ça de psychopathe c'est pas étonnant donc voilà voilà tout ce que je voulais montrer sur cette ordurio crapuli définition ordurière je dis pas l'édition je dis pas l'édition de sélectionnaire de l'ordurio crapuli mais la plupart la plupart dans ces époques là alors je sais pas quand est-ce que ça a changé les définitions à un moment donné ça a changé les ordurio crapuli ils ont changé les définitions et puis là ce qui m'étonne vachement c'est pourquoi les descendants pourquoi les descendants de François le Dolto qu'est-ce qu'ils font les descendants de François le Dolto les descendants de François le Dolto qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font les descendants qu'est-ce que vous foutez espèce de lâche vous pouvez pas défendre la mémoire de votre mère de votre tante je sais pas de votre grand-mère vous pouvez pas la défendre non vous laissez insulter François le Dolto en la traitant de neuropsychiatre alors que François le Dolto était largement contre c'est une antipsychiatre François le Dolto en somme et les descendants de Freud vous avez pas honte les gars les descendants de Freud mais vous êtes des larves vous êtes des larves des nuls des pauvres mecs vous laissez dire de votre arrière grand-père vous laissez dire lui que c'était un psychiatre alors que lui il a enfin ce qu'il avait dit à un moment donné j'avais lu ses livres il y a longtemps il y a longtemps quand j'avais 14 ans j'ai commencé un petit après commencer à lire un petit peu comme ça un livre ça c'est intéressant après j'ai lu quand j'avais 20 ans un petit peu d'autres livres ce qu'il avait dit ce qu'il avait dit à un moment dans un livre il dit il s'est aperçu alors je sais pas en quelle année il s'est aperçu qu'il disait que 95% des alors en fait c'est traduit comme ça mais je pense que la traduction elle est fausse la traduction c'est 95% des psychothérapeutes sont des racailles voilà ce que disait Freud le problème c'est qu'à l'époque c'était quoi psychothérapeute de son temps c'était pas psychothérapeute le terme le terme c'était psychiatre qu'il fallait dire non je pense que la traduction qui a été faite de l'oeuvre de Freud la traduction qui a été faite de l'allemand au français je pense que là dans cette partie là en fait il mente les gars qui ont fait la traduction ils n'isaient pas le vrai mot je pense que Freud a dit 95% des psychiatres sont des racailles ben je pense que c'est à peu près pareil maintenant actuellement alors si tous les psychiatres ne font pas des meurtres si tous les psychiatres ne font pas des des trucs horribles ben il ne manque pas qui en font et puis il y a peut-être 5% qui qui font pas trop de saloperies mais enfin ils font du mal en tout cas parce qu'en fait ils donnent une même s'ils font pas du mal extrême ils donnent une légitimité à cette activité sectaire cette activité totalitaire donc moi c'est pas moi qui l'inventeur que c'est une activité totalitaire ben c'est les plus grands sociologues qui l'inventent les plus grands enfin qui l'inventent qui le découvrent qui les démontrent les plus grands sociologues démontrent que cette secte cette espèce de je ne sais pas pourquoi pourquoi on m'appelle ça si c'est une secte c'est quelque chose de totalitaire d'ailleurs les états totalitaires enfin quand ils deviennent les états les états puis les empires quand ils deviennent enfin les dictatures quand ils deviennent au pire de leur enfin quand ils arrivent au pire de leur période les dictatures ben qu'est-ce qu'il se passe ben la psychiatrie grandit la psychiatrie elle grandit dans les dictatures et puis dans l'Allemagne nazie ils n'étaient pas inquiétés les psychiatres ils étaient tous pour eux ils étaient quasiment tous là pour ben ils étaient tous pour l'horreur ben tandis que les gars comme Freud là ils devaient s'échapper on voit que c'est quand même pas pareil parce que si Freud si Freud il avait été psychiatre Freud il aurait trouvé son compte là en Allemagne nazie en Allemagne enfin je parle des pires nazis qui puissent égister je parle pas des nazis qui ont enroulé contre leur gré je parle des pires nazis qui puissent égister là ah ben là il serait resté en Allemagne là Freud il n'aurait pas eu de problème s'il avait été psychiatre mais comme il n'était pas psychiatre il était au contraire de la psychiatrie il était obligé de partir d'Allemagne c'est pas seulement parce qu'il avait des origines juives il était obligé de partir donc voilà pour cette vidéo sur cette orgue du rio crapulie débilité tête du système désinformation mensonge crime voilà tout ce qui se passe en France depuis des dizaines et dizaines d'années le mensonge là les choses mauvaises enfin la désinformation 45 000 euros 45 000 euros l'amende pour la déficience de fausses informations moi je dirais 45 000 euros fois le nombre d'actionnaires qui a été vendu fois le nombre de fois que ça a été dit ces conneries là voilà voilà j'ai trouvé la date sur une des pages donc c'était dictionnaire de l'ordre du rio crapulie de 1988